Et bonjour, nous voici pour une présentation d'un nouveau bicycle, le bicycle Roll Cremona. Alors je sais, c'est où qu'on voit marqué Roll Cremona, c'est juste ici. Là c'est sûr que pour voir le nom du jeu, il faut aller le chercher. Alors quand on le voit comme ça, ça fait passer un peu à la série des Carnival Deck, tout ce qui est les Renegades, les X-Ray et tout ça là. Mais là non, donc c'est bicycle Roll Cremona. Allez, donc on commence. Donc la face de l'étui, alors on pourrait penser que c'est un peu martelé, enfin un peu gaufré, pas du tout. De l'autre côté, le design qu'on a sur l'étui, c'est le design qu'on a sur la carte à jouer. Voilà. De ce côté, donc désigné by Samuel Hiles, je ne sais pas si je prononce bien. Voilà. Et de l'autre côté, c'est fabriqué aux USA et par Play-In-Cart Company. Ça, c'est le truc qu'on a l'habitude de voir sur les bicycles. Rien de nouveau. Le fond de l'étui, toujours identique, à quelque chose près. Et voilà. Ah, c'est distribué par Vincenzo Difata. Allez, à l'intérieur, voilà, il n'y a rien de spécial. C'est juste que c'était le design bicycle. Hop. Ce jeu, qu'est-ce qu'on reçoit ? Alors, on reçoit une carte, comme la plupart du temps maintenant dans ces jeux-là, avec le dos et la face blanche. On reçoit une double dos. Et je crois que c'est tout. Alors, la particularité de ce jeu, c'est qu'il est asymétrique. Donc ça, c'est intéressant. Je vais vous le montrer ici, on s'en fout. Si on regarde bien, alors des asymétries, il y en a partout. Je vais vous montrer celle qui est la plus visible à l'œil nu. C'est la tâche blanche qui est ici, par rapport à là qui n'est pas. D'accord ? Donc là, forcément, elle est dans le même sens. Et si je tourne la carte, je vais rapprocher les deux. On voit bien que du coup, là maintenant, je n'ai pas de tâche blanche, pas de tâche blanche. Alors que là, j'en ai une. Et là, il n'y n'a pas. Alors, ces fameuses tâches blanches, elles sont partout. Elles sont sur la fleur qui est ici. Enfin, sur la fleur, sur la feuille, on va dire. Là, elle est présente en haut, le blanc, alors que là, il est présent en bas. Et de l'autre côté, on voit bien que là, on a une tâche noire qui est ici. Et là, qui n'y est pas. Donc, si je me mets dans le même sens, j'ai bien la tâche noire qui est ici, là. Là, j'ai bien la tâche noire qui est là. J'ai bien le blanc qui est ici et le blanc qui est là. Et pareil pour là. Alors, c'est pareil pour tout le reste, à peu près. Si je retourne la carte, on voit bien que là, le blanc, il n'y est plus. Et le noir, il n'y est plus. Et le blanc qui était ici est passé en dessous. Donc, il y a plein d'asymétrie sur cette carte-là. Quand on fait vraiment le miroir entre là et là, on trouve plein d'asymétrie. Donc là, je considère que ce jeu est asymétrique. Je ne sais pas si l'on fait exprès. En tout cas, il est. Donc, c'est très bien pour nous, magicien. Allez, donc, au premier coup d'œil, quand on étale les cartes, ça donne ça. Ça reste un beau jeu. Les cartes sont sympathiques. On a la chance d'avoir, souvent, quand c'est des dessins comme ça, on n'a pas trop des bordures blanches. Là, on a des bordures blanches qui sont quand même assez conséquentes, au final. Donc, c'est très bien. Parce que quand on fait des cartes retournées à l'intérieur, c'est mieux d'avoir quand même une bordure blanche. Donc, c'est super. Au niveau des faces, là, il n'y a rien de particulier. On a l'habitude de voir ce design-là, puisque c'est la calligraphie bicycle. Donc, là, ça ne nous perturbe absolument pas. C'est très clair. C'est parfait. Allez, donc, au niveau des jokers, on a deux jokers qui sont là, qui sont strictement identiques. Voilà. Et c'est parti. Allez, donc, l'as de pique, on le montrera après. Celui-là est beaucoup designé. Et c'est parti pour le reste. Donc, là, je ne vais pas m'attarder dessus, puisque là, c'est les vraies cartes classiques bicycle. Donc, vous les connaissez tous. Donc, ça ne sert à rien que que j'aille très vite. Donc, même les figures, c'est complètement identique. Donc, ça ne sert à rien que je m'arrête sur ça, puisque c'est exactement la même chose que les cartes. Ils ont juste de mémoire. Enfin, pas de mémoire, mais je pense, d'ailleurs, visuellement, sûrement grossir les index sur les as. Les as bicycle sont pas aussi gros au milieu. Les index. Voilà. Donc, là, je passe. Il n'y a rien de particulier. On va aller chercher les as. Oh, mais tant qu'à faire. Comme ça, on ne sait jamais si je vois une particularité en regardant les cartes une par une. Ouais, donc, effectivement, les index sont plus gros. Voilà. Et on va aller chercher le dernier. Donc, là, on est exactement sur la même carte que le bicycle classique. Et voilà les as. Donc, c'est vrai qu'effectivement, comparé à du bicycle classique à 3 euros, les index des cartes au milieu, les symboles sont plus gros. Limite, on dirait presque des cartes phoenix. à quelque chose près, car même pas, je ne vais pas exagérer non plus. Mais voilà, c'est sympathique. L'as de pique, bon, lui, est très bien dessiné. Il est très joli, comme vous pouvez le voir. Et les autres, bon, ça reste des cartes classiques, mais avec les as plus gros. Donc, très beau jeu. Super intéressant. Je le remontre un petit peu comme ça. Et voilà. Donc, ça, c'était le bicycle roll Cremona. Sous-titrage ST' 501